L'institut de Bédié, Pins et Sardines servis à Yamsoukou pour mobiliser, alors pour bien comprendre et pour bien connaître en profondeur pourquoi le binôme Pins-Sardines est en vogue selon le candidat Bédié. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour en s'en voir davantage. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Un binôme est en grande attraction ce 12 septembre 2020 à Yamsoukou pour l'investigé du candidat du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Section du Rassemblement démocratique africain, le président Henri Kona Bédié. Si vous avez pensé au célèbre binôme Café-Cacao, premier mamelle de l'économie ivoirienne, vous avez tout fou. Il s'agit plutôt d'un autre duo, tout aussi célèbre, surtout les jours de grands rassemblements, c'est le binôme Pins-Sardines. Depuis le soleil du Foué-Bouanyi, ce duo a servi de repas lors des manifestations de masse aux personnes mobilisées en servant du pain et des boîtes de sardines pour leur permettre de casser la crotte. Aujourd'hui, avec la rude à diversité des partis politiques, le binôme Pins-Sardines est perçu comme moyen de mobilisation. Les formations politiques rivales se lancent les pics. Concernant ce duo d'alimentation, le RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, est vu comme celui qui s'appuie le plus sur ce duo pour mobiliser lors de ces manifestations. Quant à l'opposition, elle clame haut et fort ne pas avoir besoin de Pins-Sardines pour appeler ses militants à un rassemblement. Cette donne serait-elle vérifiée ce 12 septembre ? Sur le terrain, le légendaire duo Pins-Sardines va-t-il faire parler de lui, notamment à la place Jean-Paul II ? Les regards sont tournés vers les quartiers à Sabo de la commune de Yamsoukouro. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partage, 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 partagez au maximum la vidéo. Merci et bonne journée à vous.